Au pouvoir en Côte d'Ivoire, il s'agit d'Odye Tchakoré avec nous sur ce plateau. Monsieur Tchakoré, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Alifa. Alors, merci d'être avec nous ce soir. Et nous parlons justement de la Côte d'Ivoire, principalement de ce froid qui frappe justement le dialogue politique entre l'opposition et le pouvoir. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer à votre avis ? Il n'y a pas de froid, Monsieur Alifa. Le dialogue a été amorcé depuis longtemps, depuis l'élection du président Lassane Ouattara avec l'opposition. Une commission nationale de dialogue, vérité, réconciliation a été mise en place, qui travaille. Ensuite, au nouveau gouvernemental, une plateforme avec les partis politiques a été créée, dirigée par le Premier ministre, Monsieur Jeannot Aoussou, qui parle avec les partis politiques. Et toutes ces mesures initiées par le président de la République font que le dialogue est permanent en Côte d'Ivoire. Je crois que les partis politiques proches de l'ancien président aujourd'hui viennent de reconnaître que le dialogue est primordial. Et donc, je crois qu'en même temps qu'ils s'inscrivent, ils veulent qu'on aille encore plus loin. C'est donc à saluer. Il n'y a donc pas de froid. Vous dites que le dialogue est permanent, donc il y a les instruments pour, il y a les outils pour. En revanche, il n'y a pas justement d'assemblée autour d'une table des deux partis concrètement, puisque là, il y a l'appel de cinq formations politiques proches de Bacbo, qui attendent encore cette horaire attentive. Non, non, je crois plutôt qu'ils parlent plutôt de... D'abord, dans ce qu'ils ont dit, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais surtout, ils renoncent, ils ne s'associent pas à toutes les velléités de déstabilisation, des violences prônées par l'ancien parti avec lesquels ils étaient associés. Au contraire, ils sont dans une opposition constructive républicaine. Et je crois que c'est ce que nous saluons au Nouveau-du-RDR. Maintenant, c'est normal qu'ils souhaitent que le dialogue se poursuive, qu'on aille beaucoup plus loin. Et je crois que, en tout cas au Nouveau-du-RDR, nous y sommes ouverts. Et nous suivons, nous constatons que le gouvernement et que le président de la République aussi, qui dès le premier jour a lancé l'appel au dialogue, a lancé l'appel à la réconciliation. Et donc, nous nous faisons tous acteurs politiques suivre, n'est-ce pas, cette route tracée par le monsieur le président de la République. Alors, lancer cet appel au dialogue, c'est une chose. Mais accéder aux exigences de l'opposition, c'en est une autre. Et c'est ce qui permet justement un réel dialogue. – Oui, mais je pense que, d'abord, il faut que l'opposition participe à la vie politique en Côte d'Ivoire. Il y a eu des élections auxquelles ils ont été conviés, beaucoup n'ont pas voulu participer. Il y a d'autres élections, nous espérons qu'ils y participeront. La commission de réconciliation a amorcé encore une reprise du dialogue avec les partis politiques auxquelles nous participons. Nous espérons que, sans fait de surenchère, tous les partis y participeront, parce qu'en réalité, c'est dont il est question. C'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire, qui a tant souffert, se présente unie aux yeux non seulement du monde, de l'Afrique, mais au niveau de ces enfants qui sont dispersés, tant par rapport à leur pensée de construction de cette nation, de ces jeunes qui sont désemparés, parce que pendant près de 10 ans, ils n'ont pas eu d'emploi, aujourd'hui, chacun aspire à un mieux-être. Et seule l'union, seule l'unité peut nous permettre de réussir. Et c'est là, c'est le vœu permanent du chef de l'État qui travaille sans relâche. Alors, aujourd'hui, quelles sont les exigences de l'opposition que vous n'approuvez pas et du coup, qui font forcément traîner les choses ? Bon, certains auraient voulu qu'il y ait de l'impunité en Côte d'Ivoire. Alors qu'on peut se réconcilier, nous, au EDR, nous sommes pour la réconciliation. Est-ce que vous pouvez être beaucoup plus clair ? Le FPI, l'ancien parti au pouvoir, estime qu'il faut libérer ses membres qui sont en prison, estime qu'il ne faut juger personne, ils n'ont commis aucun crime, ils sont blancs comme neige, alors que je vous rappelle que cette crise post-électorale a fait au moins 3 000 morts. Vous ne craignez pas que cela devienne du coup un dialogue de sourds, puisque pendant que vous vous parlez d'impunité, eux, ils peuvent parler de prisonniers politiques. – Oui, mais dans tous les cas, il ne faut pas avoir peur de ce que la justice fasse au travail. Nous, nous croyons que dès l'instant où la justice est au travail, on ne parle pas de prisonniers politiques, on parle de responsables qui assument les actes qu'ils ont posés. En France, M. Dominique de Villepin, aujourd'hui, est en grade à vue. Personne n'est qu'il ne veut scandale. Aujourd'hui, au Sénégal, les anciens responsables du PDS sont interrogés, il y a des audits, ils sont mis en... – Après, ce n'est pas trop la même histoire. – Oui, mais je veux dire que quand on est dirigeant, quand on est responsable, forcément, on rend compte. Surtout quand, dans le cadre de la Côte d'Ivoire, nous avons vécu une page très sombre. Alors, c'est normal que la justice fasse son travail, qu'on ne nous demande pas de libérer des gens qui ont été responsables, qui ont posé des actes, qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire, qui ont commis des crimes économiques. Non ! – Ce serait dans le cadre du pardon, de la réconciliation nationale ? – Non, le pardon peut venir après la justice. – Oui. – Et nous pensons que s'il n'y a pas de justice, il y aura de la vengeance. Et c'est pour cela que M. le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, a dit qu'il était important pour tous les Ivoiriens de quitter le chemin de la violence, qu'il était important que les hommes politiques s'engagent dans la voie républicaine, et surtout au niveau de l'opposition, qui est une opposition constructive et républicaine, qui critique le gouvernement, qui fasse ce que tout le monde fait dans tous les pays du monde. Mais il n'est pas question que dans la culture ivoirienne, l'impunité soit érigée en règles d'exception et que les hommes politiques puissent faire ce qu'ils veulent. Non. Nous avons des institutions fortes à créer sous l'égide du Président de la République. Et je crois qu'au niveau du RDR, nous appuyons fermement et fortement M. le Président de la République sur cette question. – Alors aujourd'hui, il est beaucoup question de la santé de l'ancien Président, encore en détention. Est-ce que justement ces détentions-là facilitent les choses ? – Bon, je pense qu'il est vivant. C'est déjà quelque chose. Parce que M. le Président Robert Gueye a été tué. Nous, nous pensons que la justice fait son travail. – Il aurait mérité de mourir plutôt ? – Non, je veux dire que quand quelqu'un est en prison et qu'il est vivant, il faut se réjouir du fait qu'il soit vivant. Parce que nous avons vécu des cas en Côte d'Ivoire où des anciens chefs d'études ont été tués. Sans que, maintenant, les procès vont commencer. Il y a une plainte qui a été déposée. Je veux donc dire que l'ancien Président est en prison. Apparemment, selon ce que vous dites, selon ce qu'on entend, il serait malade. Mais bon, nous espérons que ça n'enclavera pas la recherche de la vérité et que les victimes de tous ces crimes, de tous ces massacres-là pourront obtenir justice. – Alors aujourd'hui, il y a également une autre difficulté, c'est l'insécurité. Il y a même des attaques de casernes. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui, le parti au pouvoir, ou plutôt les nouvelles autorités ivoiriennes, appréhendent cette insécurité ? – Je crois simplement qu'il y a eu, c'est vrai, des escamouches. Mais ça entre dans l'ordre normal des choses. Après une période aussi sombre que celle que je viens de décrire, que vous connaissez d'ailleurs, il y a encore quelques velléités, n'est-ce pas, de stabiliser ou bien alors de… Mais ce qui est important, c'est que globalement, la situation de sécurité s'est beaucoup améliorée. N'oubliez pas que nous avons promis 10 ans de guerre civile, qu'on avait subi des armes à leurs partisans, le FPI par exemple. Aujourd'hui, la paix est revenue. Il y a certains qui sont nostalgiques d'un passé révolu, qui croient qu'ils peuvent freiner le processus démocratique et qu'un président élu au suffrage universel, peut être renversé par quelques personnes sans ambition. Mais ce n'est plus possible. Le peuple de Côte d'Ivoire a suffisamment souffert. Et nous ne laisserons personne freiner, n'est-ce pas, notre évolution. – Oui, justement, dans ce cas, dans le cadre de cette évolution, quels sont les axes, les principaux axes du programme de développement, justement, d'Alassane Draman Ouattara ? – Merci. Au niveau du RDR, nous avons mis en place, au moment de la campagne, un programme que nous avons intitulé « Vive ensemble ». – Oui. – Aujourd'hui, dans le cadre gouvernemental, il a été décliné dans le cadre du programme national de développement, un outil stratégique, qui s'étale de 2011 à 2015 pour au moins 12 000 milliards de francs CFA. Et ce programme-là, on peut le décliner en trois axes. L'axe de l'éléphant qui s'est réveillé, le réveil de l'éléphant, qui a été déjà fait. Le réveil de l'éléphant, M. le Président de la République a repositionné la Côte d'Ivoire sur le plan international, au point où nous avons pu obtenir le PPTE, qui nous permet donc d'avoir suffisamment de ressources pour mettre en place le programme, au point où ces pères de la CDAO l'ont désigné comme un président d'exercice juste un an après son élection, donc pour dire que l'éléphant s'est réveillé. Nous abandonnons à partir de cette année et jusqu'en 2015 la marche de l'éléphant pour mettre en place les structures de la nouvelle Côte d'Ivoire. Et à partir de 2015, c'est maintenant l'émergence, la Côte d'Ivoire deviendra un pays émergent parce que nous aurons réussi notre objectif, faire de la Côte d'Ivoire une nation moderne. – Le réveil de l'éléphant, la marche de l'éléphant. – Le réveil de l'éléphant est un enfant glorieux. – Odje Tchakoré, il est le porte-parole du Rassemblement des Républicains parti au pouvoir en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été avec nous ce soir. – Sommant qu'il vous remercie. – Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Bonsoir. – Monsieur, merci. – – Sous-titrage ST' 501